Je vous propose de démarrer en attendant que les gens se connectent progressivement puisqu'on a quelques slides d'introduction. Théoriquement, vos micros et caméras sont coupés par défaut. Si jamais ça n'était pas le cas, je vous invite à les désactiver par vous-même. Mais vous aurez de toute façon la main pour les réactiver au moment des temps d'échange consacrés si vous avez d'éventuelles questions à poser à la suite de chaque partie. N'hésitez pas aussi à les poser au fil de l'eau dans la conversation et puis on se laissera le temps d'y revenir lors de ces temps d'échange dédiés. Et puis sinon aussi de réagir en direct parce qu'en général, on va avoir normalement plus d'une soixantaine d'inscrits. C'est toujours aussi plus agréable et plus vivant si vous avez des réactions en direct n'hésitez pas à utiliser l'outil aussi des réactions sur Teams. Voilà, je veux bien que tu passes au sommet rapidement. Pour vous dérouler la trame de la matinée, on va débarrer par une grosse première partie très concrète pendant deux heures sur vraiment comment mettre en œuvre la commande publique circulaire et environnementale. et ce sera François Curand et Nicolas Charelle que je laisserai se présenter et qui seront à la manœuvre. Après quoi, suivront deux témoignages, l'un de Justine Emringer de Pleine Commune sur le projet Métabolisme Urbain et un autre d'Isabelle Lardin pour la Ville de Paris. Et enfin, on finira la matinée en vous présentant le programme d'accompagnement de la mission d'achat public circulaire et environnementaux que nous déclinerons en 2022. Voilà, il me reste à passer le micro. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente brièvement et je laisserai la parole à M. Charelle. Donc, je suis François Curand, je suis juriste au GIP Maxibillien. Voilà, et donc j'accompagne de temps en temps la Max et la MAPS quand il faut sortir un juriste du chapeau pour faire la mauvaise tête. Voilà. Très utile. Tu peux enlever ton masque si tu veux. Vas-y. Je vous laisse vous présenter, Charles. Oui, bonjour. Merci, François. Donc, autre juriste qui peut faire parfois la mauvaise tête, donc Nicolas Charelle, avocat et médiateur, spécialisé dans la commande publique particulièrement, auteur du code de la commande publique commenté, annoté aux éditions du Moniteur, également des CCAG Travaux, Pays, TSC, et le CCAG Travaux, une nouvelle version suite à la réforme qui vient de paraître d'ailleurs, et particulièrement versé dans l'achat durable, puisque j'ai également rédigé un manifeste pour une commande publique plus environnementale et plus durable, qu'on appelle le petit livre Orange, Orange pour signaler le caractère d'urgence très, très signalé concernant la nécessité d'intégrer des préoccupations environnementales dans la commande publique. Et donc, on est là avec François notamment et tous les témoins de la journée pour aider les participants à se sensibiliser et à mettre en œuvre les outils pour remplir cet objectif. Très bien, merci beaucoup. La matinée va s'engager en suivant ces sept étapes. Tout d'abord, on va rappeler, alors excusez-moi, il y a un bip bip aliasant qui s'alline à chaque fois. Je fais un ordre de paramètres, paramètres de notification. Des études, c'est des études. Oui, ça va danser là. C'est pas des conversations. Dans sous ta réunion, on appelle. C'est des études. Bon, tant pis, il y a un bip bip qui va m'ennuyer pendant toute la matinée, c'est pas grave. Je vais y faire des paramètres. C'est pas grave. Donc, cette étape, tout d'abord, on reviendra sur le cadre juridique de l'achat public circulaire environnemental. Et puis, on suivra par la suite, en fait, les différentes occasions, les différents lieux dans la conclusion d'un contrat de la commande publique qui se prêtent à la prise en compte de l'environnement. Donc, en particulier, la définition des besoins, la technique par réservation, le choix d'un marché global de performance, la définition des conditions d'exécution. Et en toute logique, ensuite, l'appréciation qu'il s'agisse des questions liées à la candidature ou celles liées à l'offre. Et ensuite, on reviendra sur quelques perspectives d'avenir qui sont désormais quelques perspectives de présent. Voilà. Donc, pour tout d'abord s'engager dans quelques éléments introductifs et finalement faire le chemin de la clause à la clause environnementale. Donc, d'abord, ça paraît être très tarte à la crème, mais il est difficile de ne pas en repasser par là, d'en revenir au fait que la commande publique, ça traduit la satisfaction d'un besoin à titre onéreux. Donc, dedans, on a un certain nombre de contrats, donc les marchés publics, les concessions, les délégations de services publics ou les marchés de partenariats, et qu'en dehors, on a d'autres contrats, comme les contrats de subventionnement, les appels à projets ou encore les conventions d'occupation de manière... Petite précision préalable, ça veut dire qu'évidemment, si par principe, les obligations qui s'appliqueraient au contrat de la commande publique d'un point de vue réglementaire ne s'appliquent pas à ce qui est en dehors, finalement, ça vous laisse aussi la liberté de faire du volontarisme sur le reste. Donc, on distingue trois grands types de prestations, les travaux, services et fournitures. Et un certain nombre, par ailleurs, de techniques d'achat, comme le concours, l'accord cadre, qui est très souvent mis en œuvre, le système d'acquisition dynamique, les enchères électroniques, etc., etc. Et d'autres techniques qui ont vocation, disons, à professionnaliser l'achat, à offrir des techniques de conclusion un peu efficaces. Trois points importants, que sont les principes fondamentaux de la commande publique. Donc, vous verrez qu'en fait, par la suite, qui vont produire des effets, disons, tout au long du propos. C'est pour ça qu'il est important de les rappeler à ce stade. Finalement, quand on a un doute sur ensuite la construction et la rédaction d'une clause environnementale ou d'une clause sociale, disons, ce premier test, ce passage au crible des trois principes fondamentaux de la commande publique est déjà un premier test. Donc, tout d'abord, la question de la transparence des procédures, qui a plutôt à voir avec les critères de notation et de pondération, qui doivent être donc connus par tout le monde. Ensuite, la liberté d'accès. Et c'est ici que nous aurons, je pense, ça, on aura ce principe, disons, en arrière-plan de tout notre propos, qui renvoie, en fait, à une exigence de critères non discriminants, disons, a priori. Évidemment que le but d'une procédure, d'une mise en concurrence, c'est bien de discriminer, c'est très évident, mais, en l'occurrence, ça n'est pas de discriminer avant même que la procédure commence. Disons, tous les opérateurs économiques doivent pouvoir être susceptibles, a priori, de se positionner sur la conclusion d'un contrat de la commande publique. Et enfin, l'égalité de traitement, qui renvoie, pour le dire simplement, à une exigence, disons, du niveau d'information équivalent pour tous les opérateurs économiques qui sont impliqués dans la procédure de mise en concurrence. Il me semble important aussi de rappeler la pluralité d'objectifs qui peuvent être pourçus par la commande publique. En effet, souvent, quand on s'engage avec des services acheteurs ou des juristes dans la discussion de l'intégration de considérations environnementales ou sociales, il y a un froncement de sourcils et puis le propos s'engage sur la voie de, oui, vous savez, moi, j'achète toutes ces considérations politiques, ça me paraît très, très étranger à mon activité, moi, ce que je veux, c'est la bonne prestation, bon prix, le reste, bon, ce n'est pas trop mon affaire. À cela, en fait, il est facile de répondre en constatant qu'en fait, les objectifs poursuivis par la commande publique sont multiples. Et j'aime bien rappeler à ce titre-là un arrêt très important de la Cour du site de l'Union européenne en matière environnementale, les Concordiavus, et les conclusions de Jean-Michaud, à l'occasion desquelles il dit bien que finalement, les administrations poursuivent un objectif d'intérêt général, participe à la mise en œuvre des politiques publiques et qu'à ce titre que l'activité d'achat soit associée à cette mise en œuvre d'objectifs d'intérêt général, il n'y aura finalement rien de scandale, c'est même une chose tout à fait normale. Donc j'ai mis comme ça une série d'exemples, ce que nos camarades anglo-saxons appellent la value for money, le développement durable, l'orientation de l'activité économique et le soutien ou la relance à l'activité économique. Et vous savez quoi ? Je vais écrire cette petite liste avant la crise du Covid de sorte qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a toute une rhétorique en effet sur la commande publique au soutien de la relance, etc. On a un discours très important sur ça et donc c'est quelque chose de récurrent même dans l'histoire de l'action publique. Les trois filiers du développement du rapport, peut-être que je peux laisser en effet Nicolas Charel revenir et développer sur ce point-là. Oui, pas spécialement développé puisque ça a déjà été. Déjà sur la première partie, la précédente, c'était pour préciser une chose et faire tomber un peu une légende urbaine qu'on entend souvent quand on a des résistances à la mise en œuvre du développement durable dans la commande publique. En effet, parfois, j'entends certaines personnes dire « Ah mais vous comprenez, faire du développement durable, mettre des critères, de la pondération sur les critères environnementaux et sociaux, c'est discriminant parce que du coup, ça limite l'accès de certaines entreprises qui n'ont pas la capacité de pouvoir répondre face à ces exigences. Bon, en réalité, c'est un peu l'inverse, c'est que ce sont aux entreprises et au monde économique de s'adapter et de pouvoir répondre à certaines exigences qui sont d'intérêt public, qui sont d'intérêt général et qui sont encore plus aujourd'hui mises évidemment sous le feu de l'actualité, que ce soit le Covid, que ce soit la loi climat et résilience. Ça fait partie des objectifs, le développement durable, d'une commande publique qui doit l'aide, qui doit être durable et circulaire et les entreprises doivent s'adapter comme elles ont pu et dû s'adapter face à la dématérialisation et personne ne s'est dit « Ah, mais ce n'est pas normal qu'on impose la dématérialisation dans la commande publique parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas Internet. » C'est aux entreprises aussi d'elles-mêmes être en capacité d'évoluer et faire des propositions qui s'inscrivent dans les objectifs de la commande publique et répondent ainsi à l'intérêt général. Si ça ne leur convient pas, elles peuvent rester sur les marchés privés. Il faut comprendre que mettre des critères environnementaux et sociaux, ça soit une rupture d'égalité de traitement des candidats ou une limitation de la liberté d'accès aux entreprises. Après, il ne faut pas, par contre, que ces critères soient ciblés pour que seules quelques rares entreprises soient susceptibles d'y répondre. C'est là qu'effectivement peuvent être mobilisés les raisonnements autour du principe d'égalité et de liberté d'accès qui pourraient conduire à ce qu'une consultation soit irrégulière si elle limite véritablement vis-à-vis de quelques opérateurs économiques le champ d'accès à la commande publique. Donc ça, c'est vraiment pour faire tomber un peu cette légende urbaine selon laquelle quand on développe des critères importants en matière environnementaux et sociaux, c'est de nature à limiter l'accès des entreprises. Non, c'est de nature à favoriser une commande publique durable. Ça correspond aux objectifs désormais légaux. Donc du coup, concernant les trois piliers, on retrouve justement à travers cette commande publique durable la mise en œuvre des objectifs sur lesquels les différents États se sont engagés. Déjà avant, évidemment, les objectifs de réduction très massif de gaz à effet de serre depuis la COP21, on voit à quel point il est difficile de faire respecter la mise en œuvre de cette réduction par différents États qui avaient pourtant donné leur accord à la COP21. Donc aujourd'hui, à la COP26, on s'aperçoit que tout ça n'est pas encore suffisamment développé et que donc, il faut véritablement continuer à travailler d'une manière générale sur la mise en valeur de l'environnement, le progrès social et le développement économique grâce à ces trois piliers qui sont depuis longtemps consacrés en matière de développement durable, le pilier économique, le pilier d'intégration sociale avec donc, et on a beaucoup de textes et dans les réformes de CCAG d'ailleurs, on a un focus très particulier sur la commande publique sociale et la protection de manière plus générale des écosystèmes de production. Ça fait partie des grandes préoccupations qui sont nécessaires dans l'établissement de son besoin. Donc, on est sur la définition de ces stratégies d'achat, sur la définition des besoins que doivent avoir les acheteurs publics avant de lancer un marché quel qu'il soit. Merci beaucoup. Passer au slide suivant. Très bien. Alors, pour rappeler à présent le cadre juridique de l'achat circulaire environnemental d'un point de vue, disons, un peu général. Est-ce que vous êtes toujours là, Nicolas Charrel ? Vous avez disparu. Ah, on a perdu Nicolas Charrel. Je suis allé solliciter puisque là, c'était lui d'intervenir. Non, non. Je suis là. Ah, d'accord, OK. Je sais pas ce que vous avez disparu. Je me suis dit, mince, c'est à couper. Non, non, je n'ai pas disparu. Petite coupure. Alors, je vous laisse nous rappeler un peu le cadre international et environnemental dans lequel va s'inscrire progressivement notre propos. Alors, en l'occurrence, là aussi, pour faire tomber quelques légendes urbaines, c'est tout simplement le rappel que tout ça n'est pas hors sol sur le plan juridique. Il y a des engagements des États depuis longtemps, effectivement, avec la Convention cadre des Nations Unies de 92. Donc ça, je crois que c'était Rio. Après, il y a Kyoto, comme vous le voyez, Doha, les accords de Paris très importants, évidemment, puisque là, réellement, il y a eu un peu le phénomène de l'électrochoc concernant la prise en compte des objectifs de réduction massive de gaz à effet de serre, comme je vous le disais. Plus, donc, de manière intermédiaire, déjà, il y a eu le paquet climat et énergie sur le plan européen qui avait été adopté en 2008. Donc, ce cadre international et européen évolue toujours et on n'est pas hors sol sur le plan juridique, loin s'en faut. A telle enseigne que, merci François d'avoir tourné le slide, à telle enseigne que ces principes ont fini par être constitutionnalisés, notamment avec la charte environnementale qui a été introduite dans la Constitution puisqu'on a véritablement un droit opposable concernant le développement durable. Donc, on a un droit à valeur quand même constitutionnelle, excusez du peu. Et donc, en l'occurrence, quand l'acheteur public met en œuvre des principes d'intérêt général, développe une commande publique qu'il veut environnementale et circulaire, il le fait nécessairement dans le cadre de la mise en œuvre à son niveau de principes qui ont été signés sur le plan international, transposés dans la réglementation européenne, dans la réglementation nationale et dans la réglementation nationale, exclusivement peu, dans la Constitution. Donc, on voit bien qu'on n'est pas hors sol et loin s'en faut et quand on parle des principes d'égalité de traitement ou de limitation d'accès à la commande publique si on fait des critères qui sont un peu sélectifs en matière de développement durable, on s'inscrit dans la mise en œuvre d'un dispositif extrêmement complexe et sérieux et opposable concernant le développement durable. Le socle législatif, bien entendu, on le connaît déjà avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte de 2015, le fameux plan national des achats durables, la FRAC concernant la faille de roue de l'économie circulaire. Évidemment, récemment encore, la loi du 24 août concernant la loi climat et résilience qui met des objectifs très importants mais assez lointains puisque tout ça est reporté en principe d'ici 5 ans. Mais néanmoins, rien n'empêche, premièrement, aux acheteurs de mettre en œuvre tout ce qu'il y a dans cette loi climat et résilience dans la commande publique tout de suite. Et deuxièmement, se posera probablement la question de l'évolution très rapide de la réglementation et des décrets et un certain nombre de décrets d'application qu'on attend dans la mesure où le Conseil d'État avec les affaires enceintes met en honneur l'État de prendre des mesures extrêmement rapides pour avoir véritablement un effet levier sur ces engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. Normalement, le prochain rendez-vous c'est en mars 2022. Donc en l'occurrence, même une autre échéance, je crois, au 30 juin 2022 sous peine d'ailleurs d'astreinte, etc. Donc je ne développe pas tous ces aspects jurisprudence divers et variés, mais l'État a lui-même une forte responsabilité sur la mise en œuvre d'outils législatifs pour pouvoir mettre en place ces obligations en matière de commande publique environnementale. Le Code de l'environnement, excusez du peu, mais il s'applique aussi à tout le monde, y compris aux acheteurs et aux entreprises. L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au grand 2, qui est au-dessus, est recherché de façon concomitante et cohérente grâce aux cinq engagements suivants. Donc on voit bien qu'il y a une obligation pour tout le monde qui est totalement systémique de lutte contre le changement climatique. Donc, il a très concrètement des mesures très utiles et efficaces qui doivent être prises par l'État pour réduire les émissions de gaz et les effets de serre, la préservation de la biodiversité des milieux, etc. La cohésion sociale et la solidarité, on retrouve la traduction des piliers, les trois piliers dont on a parlé, l'épanouissement de tous les êtres humains et la transition vers une économie circulaire. Donc on voit que pour le coup, on a des fondements législatifs, constitutionnels, législatifs, qui sont systémiques, qui ne concernent pas que la commande publique, mais qui ont pour vocation de responsabiliser les structures publiques qui représentent l'intérêt général et donc nécessairement l'acheteur public quantifie ses achats. Après ce rappel, on va donc s'engager plus précisément dans les différentes occasions d'intégrer les considérations environnementales dans la conclusion d'un contrat de la commande publique. Évidemment, la première étape, c'est celle de la définition du besoin. Plusieurs choses. On rappelle que la définition du besoin, d'abord, c'est obligatoire, prend en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, qu'il y a de plus dès lors que le montant de 100 millions d'euros annuels en achats est dépassé, une obligation de prévoir un spazer, un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Et cette définition du besoin, je pense que c'est rappelé juste après, il y a un levier ici qui est très important qui est le sourcing. On ne rappellera jamais assez à quel point est-ce qu'il est important d'intégrer dans son rétro-planning, dans sa démarche d'achat, une phase de sourcing qui va être une phase d'interrogation de l'offre économique, une phase d'interrogation de ce qui se fait sur un marché pour soi-même mieux comprendre, soi-même mieux définir la manière dont on conçoit la satisfaction de son besoin. Et c'est là que, bon, c'est l'exemple un petit peu pareil, un petit peu d'art à la crème que j'aime bien donner mais que je trouve assez amusant. c'est, voilà, vous voulez faire un marché pour entretenir votre espace vert, il y a trois parcs dans la ville ou le gazon devant l'Amérique, que sais-je, on va réfléchir à des outils sur lesquels on va poser des spécifications sur les matériaux dans lesquels sont conçus les outils, sur la consommation plutôt des outils qui fonctionneraient à l'électricité, mais oui, mais en fait, on pourrait prendre le problème en amont et se dire est-ce qu'on ne pourrait pas substituer les outils par des moutons, par exemple. C'est une manière évidemment, c'est un peu radical de voir les choses mais c'est une façon de se poser la question de la manière de la satisfaction du besoin et de sa formulation. C'est là que la fonction d'un coordinateur échanger avec les opérateurs économiques et bénéficier finalement de l'intelligence technique et économique des opérateurs qui eux connaissent bien un marché peut être vraiment très pertinent. sur le besoin, il y a deux aspects comme je le laisse entendre. D'abord, il y a la prestation elle-même c'est-à-dire en l'occurrence je veux que mon espace vert soit entretenu et puis il y a sa traduction dans des spécifications techniques, c'est-à-dire les modalités, c'est-à-dire les caractéristiques, c'est-à-dire comment est-ce que je veux que mon espace vert soit entretenu. c'est un peu ces deux choses-là. Ensuite, cette définition justement du besoin elle s'inscrit en effet dans une démarche de prise en compte de l'environnement voilà, vous allez le voir dans une stratégie plus globale d'achat responsable. Alors là, je vous laisse prendre le relais. Oui, ça a été confirmé et ça a l'air avec la loi climat et résilience parce que du coup cette réflexion en amont que ce soit au niveau du sourcil et après derrière dans le cadre de la définition du besoin des spécifications techniques ont fait l'objet de précisions même si là encore je vous ai dit c'est d'ici 5 ans c'est important que je vous lise peut-être le nouvel article L3.1 du code de la commande publique tel qu'il est issu de la loi climat et résilience puisqu'en effet cette loi a rajouté un article qui n'existait pas qui n'est pas en code mais à plurie opposable que d'ici 5 ans on nous dit la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale dans les conditions définies par le présent code donc ça c'était un peu ce que vous disiez précédemment sur le socle juridique international européen et national et des 3 piliers de la commande publique durable et concernant les spécifications techniques donc il y a l'article L21.11.2 qui a été modifié du CCP qui dit les travaux les fournitures et les services à réaliser dans le cadre d'un marché public sont définis par référence à des spécifications techniques ces spécifications techniques prennent en compte présentent de l'indicatif ça vaut juridiquement l'impératif quand il y a un texte qui représente l'indicatif ça devient une obligation donc ces spécifications prennent en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale et donc du coup le relais il se fait justement à travers la recherche dans le sourcing dans la rédaction des clauses de ce contrat dans la définition de ce besoin des différents objets qui vont permettre de se traduire après dans les conditions d'exécution sur lesquelles on va évidemment revenir et qui traduisent justement cette volonté d'intégrer une réflexion donc François vous parlez de la gestion différenciée ce que c'est cette gestion différenciée c'est de remplacer une tondeuse à gazon par des moutons pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin de systématiquement trouver une prestation pour répondre à un besoin mais on peut trouver une utilisation différente qui permet de répondre à deux besoins c'est-à-dire le besoin d'entretenir un espace vert et en même temps le besoin des moutons de s'alimenter de venir donc participer à ce double besoin donc c'est c'est un système qui est à la fois circulaire collaboratif c'est des principes qu'on retrouve quand on est dans des réflexions justement de collaboration où on dit si on vient dans une salle de réunion avec un cadeau chacun chacun repart avec un cadeau si on vient chacun avec une idée tout le monde repart avec deux trois quatre autant d'idées qu'il y a de personnes qui sont présentes donc c'est un petit peu ça qui est un petit peu nouveau et c'est s'ouvrir à des modes de réflexion un peu différents parce que grâce au sourcing finalement on mobilise les différentes idées des différents opérateurs publics que sont les acheteurs et privés que sont les entreprises pour pouvoir essayer trouver des solutions qui sont moins impactantes sur le plan environnemental sur le plan social et c'est là que l'imagination et la création du collectif va l'emporter sur pardonnez-moi de le dire comme ça un petit peu de manière brûle pour tout le monde le fameux copier-coller des cahiers des charges qu'on retrouve dans les logiciels ou dans sa base de données copier-coller d'un document Word et on a passé son marché donc ça demande véritablement un travail en amont sur lequel parfois les acheteurs n'ont pas le temps de passer beaucoup justement d'énergie pourquoi ? parce qu'il y a toujours la précitude qui est là toujours éventuellement des élus il faut lancer des marchés et donc pour beaucoup d'acheteurs ça demande de prendre le temps de réfléchir de sourcer et d'établir véritablement la liste des besoins fonctionnels auxquels un achat doit correspondre dans cette dimension environnementale et sociale très bien pour ce qui est donc en fait ce qui est important aussi de comprendre c'est que cette démarche précisément en fait elle ne peut pas disons jaillir ex nihilo elle doit s'inscrire disons dans une dans une démarche globale d'intégration du développement durable au sein d'une structure et cette démarche globale c'est précisément ce qu'on appelle la politique achat c'est-à-dire la définition d'orientation d'intention générale qui seront relatives aux achats et aux apprévisionnements d'un organisme tel qu'elles sont formées par la direction de l'organisme acheteur donc c'est la capacité à se structurer à structurer précisément une démarche d'achat en général à se fixer des objectifs établir des indicateurs qui vont permettre de mettre en œuvre un choix de politique achat l'objectif c'est évidemment de croître l'efficacité de la dépense mais d'avoir une approche justement plus fine de la notion d'efficacité de la dépense on voit bien que quand on passe de la politique à la stratégie achat et jusqu'au plan d'action à chaque fois on augmente la granularité c'est-à-dire qu'on augmente la précision des actions qu'on va mener on répartit les objectifs on définit les axes qui seront à mettre en œuvre et puis à l'occasion du plan d'action on va pouvoir garder à l'esprit la mise en œuvre de ces objectifs donc effectivement l'aspect de la création de valeurs qu'on va concilier avec la maîtrise des risques qu'on va concilier avec l'amélioration de la qualité etc. ça va être comme ça finalement une série d'objectifs une série d'impératifs qu'on va garder en main ensemble et qu'on va essayer justement de faire tenir ensemble quand on va définir sa stratégie achat dans le but de de favoriser le développement durable je ne sais pas si sur ce point peut-être vous avez des choses à préciser Nicolas Charret non non ça va merci très bien alors hop là non c'était peut-être non c'est bon ouais ouais c'est bon très bien le premier François pardon excusez-moi parce que ça a sauté les slides on peut présenter la vue d'ensemble puisque les deux normes voilà si le complément il est là parce que c'est sur les normes je voulais faire donc il y a deux normes qui sont importantes la 26 000 et surtout maintenant la 20 400 la 20 400 c'est la norme ISO pour les achats durables bon alors c'est pas une norme certifiante c'est une norme tout à fait volontaire pas certifiante on peut néanmoins évidemment se faire pas certifier mais labelliser on va dire sur ISO 2400 de manière assez volontaire quand vous aurez le support donc dans vos mains vous verrez de manière plus précise tout ça c'est assez intéressant parce que tout ce qui est un petit peu théorique qu'on vient de vous de vous présenter et qui constitue le socle et les fondamentaux concernant la commande publique durable c'est un peu cartographié par cette norme qui est assez pragmatique au final parce que c'est vrai que quand on dit norme tout de suite on peut avoir un effet recoursoir mais néanmoins il s'agit d'une norme pragmatique pourquoi ? parce que justement elle définit bien les enjeux fondamentaux en termes de responsabilité sociétale c'est la partie haute que l'on voit sur le schéma avec identifier sa responsabilité sociétale identifiée et dialoguer avec les parties prenantes c'est déjà ce niveau dont vous avez parlé François c'est une prise de conscience avec les parties prenantes pour intégrer une réflexion en matière de développement durable dans son rôle pas que de l'achat mais d'une manière générale en tant que structure qu'on soit une commune un établissement public un EPCI un département et autres peu importe ou un grand établissement national on a forcément un impact globalement en termes de responsabilité sociétale comme les entreprises longs et en prennent de plus en plus conscience et on peut aller très loin dans la réflexion et il y a un certain nombre de labels qui existent en matière de RSE justement pour traduire au niveau des entreprises ces préoccupations qui sont de plus en plus maîtrisées mises en oeuvre par les entreprises volontaristes dans ce domaine ensuite on a un étage qui est la gouvernance de l'organisation c'est à dire qu'une fois qu'on a conscience et qu'on a conscientisé quelque part le rôle où on représente une partie et une parcelle dans l'achat public de ce qu'est le rôle ou d'une structure dans laquelle on travaille on peut identifier des points sur lesquels on va un peu plus travailler parce que si on est très ambitieux on va aller jusqu'au droit de l'homme pour aller chercher dans la supply chain voir où est-ce que sont fabriqués produits extraits les matières premières et là on va s'inquiéter le respect des conditions des droits de l'homme ça c'est un peu le travail que le point de contact de l'OCDE à Paris aide à faire on va réfléchir sur les conditions de travail évidemment on va réfléchir sur la partie environnement la partie loyauté des pratiques vous savez les problématiques d'impartialité les conflits d'intérêts etc tout ça participe justement d'un achat et d'une prise en compte plus vertueuse d'un certain nombre d'objectifs et après les tâches du dessous commencent à devenir un peu plus pragmatiques on va dire puisque la norme va vous aider à établir un certain nombre de choses comme par exemple des initiatives là je suis un peu à droite au milieu du cadre d'article 7 des initiatives volontaires en matière de responsabilité sociétale beaucoup de structures publiques ou privées le font on va revoir et améliorer des actions pratiques pour l'organisation liées à la responsabilité sociétale avec donc l'intégration de réflexion autour par exemple d'actions concernant l'économie circulaire on va développer des ressourceries par exemple quand on a certaines compétences on va communiquer sur sa responsabilité sociétale etc et un certain nombre de pratiques vont pouvoir être mises en place et définies comme lignes de conduite politiques qui vont nécessairement se traduire après dans des marchés puisque en fonction des marchés on va assez vite les catégoriser pour rentrer dans la plaque par rapport à des objectifs sur lesquels on aura réfléchi et on aura fait véritablement une feuille de route qu'on va s'approprier parce que la norme a l'intérêt d'être une norme méthodologique et pas une norme technique la norme technique on doit respecter les objectifs techniques une norme méthodologique comme la 2400 c'est un outil qui vous permet de planifier une démarche dans laquelle vous êtes rentré en pleine conscience avec la volonté d'avancer et d'agir donc c'est véritablement quelque chose qui va vous permettre au final de faire une vraie feuille de route très au-delà des fameuses pasères qui peuvent être assez théoriques être théoriques en réalité cette norme méthodologique permet d'aider à la mise en pratique des grands objectifs que la collectivité au sens large et noble du terme se sera fixée très bien alors maintenant qu'on a voilà on est revenu sur l'occasion de la définition du besoin et qu'on a abordé un peu brièvement la question des spécifications techniques qu'on travaillera plus en détail plus tard on va évoquer un deuxième levier qui est celui de la réservation il me semble pertinent toujours de le mettre en avant parce que finalement c'est un levier qui est avec des guillemets facilement opérationnel pour les services acheteurs parce que c'est quelque chose qui est connu la réservation en fait c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps dans le code de la commande publique et que finalement réservé à des entreprises de l'ESS ou à des SIE puisque c'est quelque chose qui peut se faire facilement et précisément en intégrant une démarche environnementale assez rapidement puisque précisément il y a des entreprises de l'ESS et des SIE qui sont déjà impliquées dans une démarche environnementale dans le recyclage dans le réemploi etc ce seront des choses qui existent déjà en fait l'exemple qui me vient à l'esprit les deux exemples qui me sont venus à l'esprit en préparant ça c'était les sociétés réavis éco-recyclage alors je confonds toujours mais il y en a une qui par exemple reprend des casques de chantier usagé pour les remettre en état de fonctionnement afin qu'ils soient réutilisés et tout à fait conformes aux normes donc c'est un exemple vous voyez donc ça veut dire que c'est des entreprises qui sont déjà mobilisées dans ce type d'offres précisons également qu'en plus avec la loi ASAP il est possible en fait de réserver désormais à la fois à des entreprises de l'ESS et à la fois à des entreprises des ESAT avant c'était soit l'un soit l'autre maintenant il est possible de faire les deux à l'occasion d'un même marché alors ça a été vu à l'origine c'était vu un petit peu comme une situation une façon d'éviter qu'ils soient en concurrence en fait quand on discute avec les acteurs de l'insertion on s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément mécontents de la situation parce que comme ils travaillent parfois dans des secteurs qui sont différents en fait ils peuvent répondre en fait de façon complémentaire sur des marchés donc eux ne voient pas forcément ça d'un mauvais oeil et se disent qu'ils peuvent construire des groupements ou même nouer des relations avec les acteurs voilà je suis ESAT je vais trouver une entreprise de l'ESS avec laquelle je vais me positionner en sous-traitant ou au contraire en co-traitant et puis on va pouvoir construire une offre une proposition qui va permettre de satisfaire un marché donc ce n'est pas forcément vu comme une mauvaise chose et donc c'est un bon moyen la réservation pour le coup disons de façon assez simple avec toujours on en revient avec une petite opération de sourcing justement sur le secteur de l'ESS les SIAE ou les ESAT justement à repérer une offre qui existe et à se l'approprier voilà je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter Nico Charrel le levier suivant donc la question du marché global de performance donc là c'est quelque chose pareil qui existe dans le code de la commande publique depuis un certain temps et qui va en fait disons associer l'opérateur économique retenu le co-contractant à la réalisation d'objectifs qui vont être définis alors c'est là que c'est intéressant à la fois en termes de niveau d'activité de qualité de service d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique et c'est là que c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une opportunité laissée aux acheteurs dans la définition de ces objectifs en particulier dans leur traduction en indicateur précis avec un jeu de prime éventuellement qui pourrait être intégré au contrat qui va permettre précisément d'avoir disons d'intégrer le développement durable cette fois à la notion de performance est-ce que je vous laisse peut-être préciser oui alors l'outil marché global de performance est un petit peu dévoyé il faut le reconnaître par des soucis notamment d'aller plus vite et c'est pas forcément le bon objectif pourquoi ça permet d'aller plus vite parce qu'on concentre les phases conception et réalisation donc la plupart du temps c'est des marchés qui portent à la fois sur la conception la réalisation l'exploitation et la maintenance tout en un ça évite de faire trois appels d'offres pour la faire simple avec en plus un concours de maîtrise donc c'est dans le domaine bâtimentaire c'est assez souvent qu'on y recourt en ce moment pour des questions diverses de gain de temps mais il ne faut pas perdre de vue que les marchés globaux de performance ils n'ont pas été inventés pour gagner du temps parce que normalement ce n'est pas un juste motif légalement ils ont été inventés pour introduire la performance de l'achat donc c'est ça le fondement même et soit en ce moment l'outil est un peu dévoyé parce qu'il est utilisé plutôt à des fins de gagner du temps et quand on est pressé on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir sur des performances environnementales soit au contraire il y a un effet repoussoir en disant ah mais oui mais ça porte atteinte à l'allotissement ça ne fait pas travailler les entreprises locales et donc du coup on ne va pas l'utiliser parce que finalement c'est moins pertinent que d'avoir plein de marchés avec des entreprises locales en réalité il faut essayer de trouver une synthèse sur les injonctions contradictoires qui sont celles des marchés globaux de performance qui effectivement peuvent permettre de gagner du temps et d'optimiser le rendu une commande publique et en même temps de pouvoir massifier un certain nombre de choses qui va permettre d'utiliser des leviers qui vont rendre plus performant l'achat sur les leviers sur lesquels on veut agir notamment sur le plan environnemental notamment avec des réflexions autour et c'est là le fondement même justement du sujet de la recherche d'une performance du coût global du cycle de vie et c'est sur un contrat qui a une certaine masse et une certaine durée que les effets leviers peuvent se constater qu'il peut y avoir un système de prime comme disait François qui va permettre non plus dans des logiques on pénalise les entreprises parce qu'elles n'ont pas respecté les objectifs précis mais de faire participer avec elles face à des procédures de dialogue compétitif au demeurant à la co-construction d'un certain nombre d'objectifs partagés et avec la mise en place d'un système de prime à la performance quels que soient les indicateurs choisis ça peut être une performance en matière de délai bien entendu ça peut être une performance en termes de disponibilité de service et ce sont tout un tas d'items de performance en matière environnementale et sociale qu'on peut mettre en place sur la durée du contrat donc ce sont des contrats très vertueux puisque sous le terme global de performance un grand nombre d'items peuvent être utilisés par les acheteurs publics pour rendre un développement public beaucoup plus vertueuse et s'inscrire effectivement dans une réflexion coût global cycle de vie cycle global contractuel un peu plus grand que du coût par coût et du marché à l'outil et trois séquences de marché à l'outil une pour la conception une pour la construction une pour l'exploitation en maintenance on va à présent pouvoir se concentrer un peu plus précisément on l'a frôlé disons à l'occasion de la question du besoin c'était un aspect du besoin sur la définition des conditions d'exécution donc comme on le disait la question des spécifications techniques ça renvoie en fait tout d'abord à la question des spécifications techniques excusez-moi avec une importance de lien de ce qu'on appelle de lien avec l'objet du marché c'était ça c'est voilà c'est à dire qu'il faut que vos exigences il faut que les exigences de l'acheteur effectivement et si on peut dire avoir avec la prestation qui soit effectivement livrée à l'acheteur et disons non pas avec le process général de l'entreprise non pas avec le fonctionnement général de l'entreprise l'autre aspect c'est celui de la traduction technique du besoin donc par des caractéristiques qui vont être insérées dans le cahier des charges norme ISO éco-lavelle éco-conception etc on va voir plus précisément comment est-ce qu'on peut intégrer ces aspects là donc sur les spécifications techniques le code de la commande publique détaille assez bien la manière dont les disons dont les traduire donc dans tout la partie R21 tiré tiré 4 suivant du code de la commande publique et donc il y a un renvoi qui est fait disons il y a la possibilité pardon de se référer au processus ou à la méthode spécifique de production de sorte qu'on va pouvoir avoir une approche assez fine finalement de ce qui est attendu alors ensuite il y a comment dirais-je il y a comme toujours un équilibre on en revient à ce qu'on disait au début sur les principes fondamentaux de la commande publique puisqu'il n'est pas possible disons de faire référence à une provenance ou une origine déterminée le fameux le marronnier du critère du local dans la commande publique donc il va falloir trouver disons ce qu'on peut appeler des stratégies de contournement réfléchir par exemple au bilan carbone de livraison ou de choses comme ça qui vont permettre disons de donner un caractère vertueux aux critères du local et pas uniquement aux critères discriminants on ne va pas pouvoir également faire référence disons à une marque dès lors qu'elle est susceptible de favoriser je ne sais pas je dis une bêtise mais il ne sera pas possible par exemple de demander voilà la suite Microsoft Office quand on veut équiper quand on veut équiper un parc un parc informatique par exemple ce sont des choses de suite par ailleurs définitivement des spécifications techniques peuvent se faire comme on le précise par référence à des normes techniques ou des fonctionnalités et performances là on renvoie typiquement ça a été évoqué plutôt pour la politique et la stratégie achat mais aux normes ou encore aux labels sur lesquels on reviendra après mais typiquement des normes de production il est tout à fait possible d'y faire référence dans la définition de spécifications techniques à une réserve près qui est que précisément il faut toujours comment dirais-je préciser la mention en disant oui équivalent de sorte que l'acheteur va se retrouver disons dans la position de devoir examiner une offre qui ne présenterait pas une offre pardon excusez-moi d'une offre qui ne présenterait pas la référence aux normes techniques qui figurait dans la documentation technique du DCE mais devra examiner à quel point est-ce que les spécifications qui sont proposées par l'opérateur économique s'éloignent ou au contraire sont proches ou correspondent aux normes techniques qui étaient exigées donc il faut être vigilant sur ce critère puisqu'il ne va pas être possible disons pour le dire très brièvement de refuser un opérateur économique qu'au seul motif qu'il ne présenterait pas une offre conforme à une norme exigée dans le DCE je ne sais pas si mon propos est clair et vous avez est-ce qu'on peut aussi mentionner je vois qu'il y a une question mentionner un exemple d'acteur je ne sais pas est-ce que vous pouvez peut-être utiliser votre micro pour préciser la question je pense que je comprends mais je ne suis pas sûr et je ne voudrais pas m'engager dans une réponse qui soit à côté merci beaucoup Justine Emrangé Pleine commune est-ce qu'on peut par exemple dire vous parliez de réavis tout à l'heure ou des acteurs ESS, SIAE parfois on ne préfère pas faire des marchés réservés et on préfère juste dire par exemple vous pourriez faire la dépôt sélective avec des acteurs type on sait qu'il n'y en a pas énormément qui font de la dépôt sélective aujourd'hui donc type réavis Tricy Travaille-vie etc est-ce qu'on a le droit de mettre des exemples d'acteurs au-delà des exemples de procédés sans flécher bien sûr mais dire par exemple un tel, un tel ou un tel et auquel cas j'imagine qu'on ne peut pas citer un acteur mais qu'il en faut ou qu'il faut au moins plusieurs noms C'est une bonne question ça dans le fond je ne m'étais jamais posé la question Parce que si je cite pas tout le monde est-ce que c'est un peu comme dans la pub c'est-à-dire est-ce qu'on peut nous reprocher de dire vous avez le droit de citer des exemples de la déconstruction sélective parce qu'en plus on fait le lien avec l'insertion etc mais en gros si vous en citez un il faut tous les citer parce que sinon même trois vous mettez en risque parce qu'en gros vous faussez un peu peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre que vous a payé un risque Je réponds c'est effectivement un très bon exemple c'est tout à fait possible de citer mais il faut citer tout le monde donc il faut être exhaustif si vous ne voulez pas donc vous pouvez mettre par exemple une annexe en disant voilà la liste des différents acteurs qu'on a pu identifier auxquels les candidats peuvent se rapprocher ces différents acteurs-là et tout autre acteur qui serait intervenu depuis l'établissement de la liste pour prendre une petite réserve peut-être pour bien montrer que c'est la technique c'est la méthodologie qui est fléchée et absolument pas un acteur plutôt qu'un autre voilà donc c'est pas c'est un peu comme alors les marques on peut les citer de manière exceptionnelle du code quand on ne peut pas faire une description lisible intelligible de tout le dispositif technique donc du coup on cite une marque de n'importe quoi ou équivalent le problème va être que ça a tendance à identifier donc François disait Microsoft on peut parler de je prends un exemple souvent du stabilo boss quand on dit stabilo boss ou équivalent on voit ce que c'est le stabilo boss c'est tellement connu l'équivalent de stabilo boss il y en a quelques-uns effectivement donc il faut normalement faire la description d'un surligneur donc la logique par rapport à votre question c'est de dire il y a des méthodologies il y a des acteurs donc voilà la liste des acteurs que nous on connaît bien entendu c'est pas forcément une liste limitative et ça n'a pas pour objet de limiter le nombre d'acteurs pouvant venir au soutien de votre offre mais je pense que c'est tout à fait possible parce que c'est éclairant sur le fait qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent et que parfois les entreprises ne connaissent pas des acteurs qui savent bien faire et donc qui ne se cassent pas la tête à répondre s'ils ne savent pas qui s'associent à un acteur qui sait faire et en plus ça leur remplira les clauses d'insertion super merci mais excusez-moi je prolonge un tout petit peu l'interrogation parce qu'elle me conduit à une autre question mais dans ce cas-là est-ce que ça veut dire que entre guillemets l'acheteur sur le risque juridique je me dis est-ce que c'est dans ces cas-là c'est pas l'acheteur disons annonce pas d'ores et déjà le choix de son titulaire en donnant une liste de 10 entreprises en fait ce sera l'opérateur économique qui aura réussi à s'associer avec l'un ou l'un de l'un ou l'un de l'un de ces opérateurs qui va gagner en fait ouais c'est ça comme on n'a pas le droit d'imposer on ne peut que suggérer parce que nous on apprécie vraiment quand encore une fois la dépose elle est faite par certains acteurs mais effectivement c'est le risque parce qu'en plus alors après je crois que si on met un truc du style attention vous ne pourrez pas demander l'exclusivité là ça peut marcher parce qu'en gros on dit vous n'avez pas le droit de toper en gros il n'est que pour vous et derrière les autres ne peuvent pas répondre donc je pense que si on couple genre je vous fournis une liste qui n'est pas exhaustive mais voilà pour vous donner des idées d'acteurs qui savent faire la dépose sélective en insertion plus attention vous n'avez pas le droit d'exiger l'exclusivité je pense que là on peut s'en sortir peut-être oui tout à fait il faut vraiment montrer que c'est vertueux et que vous donnez des exemples je parle bien j'ai bien dit exemple la liste des acteurs à titre d'exemple pour bien montrer qu'on ne va pas favoriser des opérateurs au motif qu'on a donné des exemples c'est au même titre qu'on cite parfois des marques parce qu'on a du mal à pouvoir faire la démonstration ou en tout cas l'explication de tous les éléments caractéristiques d'une marque dans le détail dans le menu de détail si vous pensez qu'il n'y en a pas assez ou que ça risque de fausser la concurrence à ce moment là il faut rentrer dans une logique comme pour quand on cite des marques de description du rôle des acteurs que vous avez identifiés de manière assez générique à charge pour l'entreprise de se rapprocher des opérateurs de son choix qui répondent à ces caractéristiques donc à ce moment là si vous pensez que c'est risqué vous le pourrez dans l'autre sens merci beaucoup la question est prolongée par l'interrogation si la collectivité a un contrat avec un organisme peut-elle demander à tous les candidats d'utiliser cet organisme alors je vais peut-être commencer à répondre éventuellement si je manque de précision vous reviendrez dessus Nicolas Charel mais il me semble que dans ce cas là en effet dès lors que ça ne doit pas représenter un coût en fait disons spécial pour l'un des opérateurs économiques si c'est la collectivité qui le fournit et que c'est précisé initialement dans les documents de la consultation il n'y a pas d'objection ça doit être quelque chose en revanche qui doit être effectivement transparent pour toutes les entreprises qu'elles soient au courant que vous vous avez je ne sais pas moi nous on fait ça par exemple je résonne un peu par analogie avec l'open source en fait pour le coup on peut imposer l'open source parce que précisément c'est accessible à tous les opérateurs économiques pourvu que ça a été dit en amont et que ça a été bien précisé en amont donc a priori moi je ne vois pas d'objection au fait d'imposer un organisme avec lequel effectivement la collectivité serait liée par un contrat je ne sais pas si exactement il ne faut pas que ça crée de discrimination si c'est pour tout le monde si c'est imposé dès le départ que c'est bien dit et que ça n'a pas de conséquences sur la possibilité de déposer une offre et ça n'a pas d'incidence sur son analyse on a répondu vert à toutes les cases parce que justement ce n'est pas un facteur de discrimination c'est un facteur de performance que la collectivité introduit et c'est transparent et égalitaire pour tout le monde donc ce qu'on va rechercher en cas de contentieux c'est le regard contentieux est le suivant c'est une entreprise pour faire un recours il faut qu'elle soit susceptible d'être lésée par ce qui s'est passé dans la consultation en quoi le fait de viser un organisme avec lequel la collectivité est engagée serait susceptible de léser telle et telle entreprise est-ce que ça l'a lésée pour déposer son offre est-ce que ça l'a lésée pour proposer chiffrer est-ce que ça l'a lèse dans le choix qui peut être opéré sur les critères de sélection des offres si on répond bah oui ça peut l'avoir lésée pour telle et telle raison parce qu'évidemment il peut y avoir des centaines d'exemples qui peuvent être développés autour de ça posez-vous cette question-là et vous aurez en principe la réponse là aussi le sourcing permet d'avoir un élément de sécurité travailler avec l'organisme en question pour voir si effectivement on remplit bien toutes les cases positives sur le fait que ça ne discrimine personne auquel cas vous n'avez absolument aucun risque à le mettre en main et je poursuis la question de ma collègue même si du coup l'entreprise elle doit payer pour accéder à cet organisme si toutes les entreprises payent exactement la même chose oui je prends un autre exemple pour vous éclairer et ça pose des problèmes à personne quand il y a une plateforme numérique dématérialisée pour un chantier en travaux tout le monde doit adhérer à la plateforme et payer sa cotisation sur la plateforme avec les frais de formation qui peuvent correspondre donc ça devient une condition d'exécution en fait et en fait elle n'est finalement pas discriminante puisque c'est un coût qui est le même pour tout le monde exact on doit payer de toute façon un certain nombre de choses pour pouvoir proposer des prestations donc on peut l'imposer dès lors que ça s'impose à tout le monde et que ça devient une condition d'exécution c'est impératif il y a des prestations qu'on doit faire validées par des organismes de contrôle que chacun doit payer pour pouvoir exécuter là encore c'est pas le fait qu'on impose quelque chose qui doit interroger c'est le fait qu'on impose quelque chose qui soit discriminant allez jusqu'au bout de la question pour pouvoir répondre à votre question sur le risque de rupture d'égalité et donc pour disons tout à fait prolonger la réflexion et disons la clore sur cette question des spécifications techniques R2111-11 du code de la courante publique est de ce point de vue très clair puisque lorsqu'on définit en fait une spécification technique par référence à une norme ou un document équivalent c'est ce que je disais tout à l'heure elle ne peut pas être rejetée au seul moyen et d'ailleurs au seul motif qu'une offre ne présenterait pas cette norme en fait l'opérateur économique doit pouvoir disons justement prouver par tout moyen que la solution qu'il propose satisfait de manière équivalente aux exigences définies par cette norme donc ça demande du point de vue acheteur une vraie vigilance une vraie lecture de l'offre disons dans son contenu voilà c'est un point de vigilance c'est juste pour aussi souligner le fait que quand on met une norme il ne suffit pas de la mettre et ensuite les opérateurs économiques alors évidemment ceux qui proposent un processus de production qui la respecte qui n'a pas de difficulté mais s'il y a un opérateur économique qui va développer sa réponse en disant que certes il ne l'a pas parce qu'il n'a pas fait la démarche parce que finalement c'est aussi un coût mais que son processus de production est tout à fait compatible conforme aux exigences de cette norme ça veut dire que vous vous allez devoir avoir la connaissance de la vie de norme et la capacité à lire l'offre présentée pour vérifier qu'effectivement elle est conforme à ce qui est dans la norme aux exigences qui sont posées dans cette norme voilà sur la question des labels et en particulier des écolabels on va voir que le raisonnement est en fait assez analogue le code de la commande publique sur la question des labels en fait donc rappelle ce que c'est qu'un label c'est caractéristique rappelle qu'il doit y avoir une exigence de lien avec le marché petite parenthèse on précisera ça l'ensemble des clauses du contrat doit désormais avoir un lien avec l'objet du marché et on retrouve une disposition analogue R21-17 d'après laquelle d'après laquelle un opérateur économique qui ne présenterait pas le label met des garanties équivalentes mais des garanties équivalentes pardon excusez-moi ne doit pas être pardon écartée à ce seul motif la comment dirais-je voilà ne doit pas être écartée à ce seul motif hop très bien pardon excusez-moi est-ce que du coup je t'en profite dans le je rappelle que les labels ce sont des démarches qui sont volontaires de la part des entreprises donc quand on impose des labels du coup on ne peut pas imposer des labels en clair quand on est acheteur on peut viser des labels et mettre au équivalent donc ça déjà c'est une chose puisque justement les conditions d'acceptation d'autres labels ou tout simplement le fait que même sans label on y arrive ça peut être des démarches de la part des entreprises qui peuvent être tout à fait volontaires et qui peuvent apporter la preuve c'est le dernier article 21, 11, 11, 7 21, 11, 7 17 pardon les entreprises doivent apporter la preuve que justement elles satisfont aux objectifs que vous allez identifier grâce au visa du label parce que l'avantage du label c'est que du coup il identifie un certain nombre de choses dans le cahier des charges donc on va faire je vais faire pour provoquer enfin provoquant un peu simpliste mais c'est normal c'est de la pédagogie on veut quelque chose de label rouge on dit ah c'est super label rouge j'ai envie d'un label rouge très bien la question qu'il faut vous poser en tant qu'acheteur c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans le label rouge qui me donne envie d'imposer le label rouge ou équivalent donc ça veut dire qu'il faut se poser deux questions dans la définition du besoin quelles sont les spécifications du label qui est totalement volontaire auxquelles les entreprises peuvent adhérer moyennant finance quand même c'est assez cher quelles sont donc ces caractéristiques dans le label qui moi en tant qu'acheteur m'intéresse en quoi j'en ai besoin en quoi c'est lié à l'objet du marché pour reprendre très précisément ce que disait François donc je me pose la question dans la définition du besoin j'ai besoin de tel label pourquoi quelles sont les caractéristiques de ce label donc du coup j'identifie les labels sur le marché je vais sourcer les labels équivalents parce qu'il va y avoir label rouge label orange label bleu label vert peu importe et on va lister dans différents domaines des différents labels pouvant exister qui vont répondre aux objectifs que je me suis assigné dans mon marché en termes de développement durable circulaire social etc faire les écolabels justement et ensuite si une entreprise n'a pas un des différents labels qui sont listés de manière non limitative elle va devoir faire la preuve qu'elle a un label autre qui correspond aux mêmes caractéristiques que j'ai voulu avoir dans ma définition de mon besoin et que si je suis une entreprise qui ne veut pas payer 70 000 euros pour avoir un label mais que je fais exactement la même chose de manière très naturelle depuis des années je suis une entreprise traditionnelle qui pratique ça et finalement le label est venu consacrer une méthode ancienne que j'utilise moi-même depuis très très longtemps parce que j'ai un mode de production raisonné et je n'ai pas besoin d'avoir tout un tas de certificateurs qui font payer 70 000 euros pour être labellisé je suis une petite entreprise je suis à même de vous apporter la preuve que je réponds exactement aux mêmes caractéristiques que vous avez identifiées comme étant celles qui sont nécessaires à l'exécution de votre besoin parce que c'est ce que vous vouliez et donc il y a des labels qui le traduisent il peut y avoir plein de labels qui le traduisent certains labels n'existent pas nécessairement ou je n'ai pas voulu faire cette démarche auquel cas c'est à moi en tant qu'opérateur économique de vous apporter la preuve que je réponds parfaitement aux caractéristiques que vous avez définies je prends un exemple pour finir souvent dans les marchés on a pu voir depuis des années qu'on valorise les démarches qualité genre ISO 9001 ou équivalent ou 14001 ou équivalent et puis du coup des entreprises qui sont notées si elles ont la ISO et les autres qui ont moins de bonnes si elles n'ont pas ISO la question c'est de savoir ah bon mais pourquoi vous voulez ISO quel est le rapport avec l'objet du marché quelles sont les caractéristiques dans ISO 9001 qui font que du coup vous puissiez mettre un critère de notation autour du fait qu'on est certifié ou pas ISO 9001 et quand on cherche un peu on s'aperçoit que souvent on a mis ça comme ça à copier coller et on ne s'est pas véritablement posé la question de la réalité de la mise en oeuvre de cette norme au sein de l'achat qu'on est en train de passer donc il faut être prudent mais néanmoins pour les écolabels en particulier c'est intéressant parce que c'est un mode de production d'un certain nombre de produits qui ont pour vocation quand on a l'écolabel à faire la démonstration qu'on a un impact réduit sur l'environnement donc du coup si c'est bien ce que vous recherchez vous valorisez quelqu'un qui a des produits avec ou sans label qui ont un impact moindre sur l'environnement que ceux qui n'ont pas de label il y a je crois des études assez régulières dans que choisir ou équivalent vous voyez pour quoi je respecte toujours la notion d'équivalence pour regarder le taux de toxicité des certains produits je crois que c'était le truc de la semaine dernière après vous avez des choses sur le taux de réparabilité d'un certain nombre de matériel avec des labels qui vont avec etc ou de réduction d'économie d'énergie donc il faut être un peu acheteur un peu beaucoup acheteur en fait parce que là le droit il vous donne simplement le cadre après c'est véritablement la fonction achat qui l'emporte sur le droit en disant oui juridiquement je peux viser des labels et j'impose éventuellement des labels parce que sur le plan des caractéristiques techniques j'ai besoin de tel élément telle dimension que je vais prendre en compte dans l'analyse de mon offre parce que c'est en lien avec l'objet du marché et on reboucle sur le plan juridique j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde c'est un point assez compliqué le passage à spécifications techniques spécifications fonctionnelles les labels et les normes la conformité ou la compatibilité avec certaines normes par rapport aux objectifs qu'elles sont censées remplir la notion d'équivalence et la preuve en cas d'absence de normes de label de l'équivalence de l'offre sur le plan technique le label étant une démarche strictement volontaire la norme pouvant être au contraire imposée sur le plan réglementaire et s'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Très bien j'ai cru que t'avais posé une question très bien je ne sais pas si je pense que vous avez bien développé sur ça est-ce que vous voulez peut-être préciser des éléments sur je réfléchis sur le contrôle des exécutions environnementales les conditions d'exécution environnementales je ne sais pas si vous hop là hop je ne sais pas si vous voulez revenir sur ces éléments-là éventuellement ou non en tout cas après c'est pour répondre à des questions un peu pratico-pratique pour ceux qui souhaiteraient quand je vois l'ADEME il y a des fiches une fiche méthodologique sur l'utilisation des écolabels dans la commande publique qui a été faite donc je vous renvoie à cette fiche téléchargeable sur le site de l'ADEME voilà c'est un sujet puisque effectivement les écolabels c'est assez facile parce que ça a été fait sur le plan européen justement pour pouvoir développer des commandes de produits un peu plus responsables et durables avec des avantages assez significatifs grâce au développement aujourd'hui quand même d'un grand nombre d'écolabels alors on avait posé la question de savoir est-ce qu'on peut imposer des écolabels aujourd'hui parce que c'est d'une certaine manière discriminant pour certains opérateurs certains opérateurs peuvent choisir chez leurs fournisseurs des fournisseurs et chez les fournisseurs des produits qui sont eux-mêmes écolabélisés donc aujourd'hui compte tenu des objectifs du développement durable il n'y a pas de problème pour imposer que les produits soient écolabellisés par contre on n'a pas le droit d'imposer un écolabel et si comme c'est une démarche volontaire une entreprise n'a pas donc décidé de se faire écolabelliser il faut qu'elle arrive à porter la preuve avec son beau vieux savon de Marseille il répond aux mêmes objectifs qui sont définis dans le label je ne sais pas quoi je voulais revenir plus précisément sur la question du lien avec l'objet du marché qui était simplement mentionné au tout début donc de ce point de vue ce qu'on peut rappeler c'est le principe qui avait été posé par la décision de la métropole de 2018 qui est très important puisque la question sensible en plus sur le développement durable en plus du local aujourd'hui c'est celle de la possibilité en tout cas la politique RSE d'une entreprise dans 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 l'appréciation mais en fait en exprimant toutes mes excuses je suis confié parce qu'en fait ça allait être abordé juste après donc le viet suivant qui est la question de la dimension environnementale dans l'appréciation dans l'appréciation des offres c'est ici qu'en effet on va aborder cette question donc comme on le sait l'appréciation des offres et des candidatures précisément donc elle a ces deux composantes la question de l'offre et la question de la candidature donc sur la question de la candidature tout d'abord qui est elle-même décomposée en deux aspects un aspect lié à ce qu'on appelle les motifs d'exclusion et l'autre aspect qui est lié aux capacités techniques et financières c'est-à-dire les capacités de l'entreprise à répondre à la satisfaction du besoin à exécuter la prestation c'est un peu cet aspect-là c'est un peu ce que j'aime bien appeler la carte d'identité de l'entreprise c'est-à-dire qui elle est au moment où elle répond où elle se positionne au moment où elle se positionne sur la mise en concurrence qui est l'opérateur économique où est-ce qu'il en est il y a eu une petite évolution depuis la précédente depuis la précédente session alors il y en a eu plusieurs évidemment mais sur les motifs d'exclusion puisque désormais il y a un nouveau motif facultatif d'exclusion qui figure à L2141-7 qui est rien du code de la commande publique qui prévoit la possibilité d'exclure un opérateur économique qui n'aurait pas mis en oeuvre son obligation de plan de vigilance alors là moi ce que je sais s'arrête à la notion à la fin du mot plan de vigilance peut-être je ne sais pas Nicolas Charret puisque vous avez quelque chose à apprécier sur cette notion de plan de vigilance alors ça concerne à peu près 200 entreprises en France qui sont en fait pour l'essentiel des multinationales et qui doivent établir donc je crois qu'il faut qu'elles fassent au moins 500 millions de chiffres d'affaires et il y a un autre curseur qui est le nombre de personnes employées je crois c'est 10 000 10 000 salariés sur le plan mondial enfin un truc pour ça qu'il n'y en a que 200 et en fait ces entreprises doivent faire une cartographie des risques concernant tout ce qui est compliance donc les risques tout ce qui est lutte contre la corruption le trafic d'êtres humains voilà des choses de lancement d'argent voilà d'évasion fiscale tout ça tout ça et mettre en place donc ce fameux plan de vigilance qui permet de lutter contre les risques de dérive alors elles ça doit être d'ailleurs elles ont donc elles avaient 18 mois pour le faire commencer à partir du moment où la loi sur l'obligation de finance a été en place ensuite dans le code du commerce et après chaque année il doit y avoir un rapport qui doit être publié si vous voulez là je vais faire une je vais vous donner une opinion personnelle donc juridiquement on peut effectivement aller faire que l'acheteur fasse le contrôle des obligations en matière de vigilance des 200 plus grosses boîtes françaises ou internationales ok sauf qu'au bout d'un moment l'acheteur il a beaucoup de choses à faire et s'il doit aussi aller vérifier que des entreprises qui sont redevables de l'obligation l'ont bien faite aussi sur le plan de vigilance c'est un peu la limite c'est comme le contrôle de toutes les attestations fiscales et sociales on rajoute un étage de plus de contrôle et en réalité ça concerne assez peu d'opérateurs donc bon ça a été mis c'est assez vertueux c'est un message politique très bien après juridiquement sa portée est assez faible et compte tenu des sanctions par ailleurs qui peuvent être prononcées en cas de non respect du plan de vigilance je pense que ça va être un peu le cadet des soucis de la même entreprise si elle est exclue dans une candidature d'un marché public par une commune ou même une région parce qu'elle va avoir quelques soucis avec Bercy si vous voyez ce que je veux dire voilà c'est fait pour l'obligation du plan de vigilance qui a été introduit effectivement par la loi climat et résilience ça fait partie des petites mesures où des mesurettes c'est un peu flashy mais ça n'a pas beaucoup d'incidence en fait merci alors là moi j'avais pas j'avoue que je mesurais pas ce que ça impliquait la notion de plan de vigilance même si j'avais parcouru le code de commerce c'est des éléments qui sont évidemment extrêmement éclairants j'avoue qu'en revanche sur la vérification un peu de théorie je m'étais fait un peu la remarque que ça semblait être un peu analogue à la vérification du plan de promotion de l'égalité homme-femme au sein des entreprises c'est-à-dire qu'il y a une difficulté il y a une difficulté dans la vérification il y a une large administrative supplémentaire parce que c'est des informations qu'on ne peut pas récupérer de façon automatisée et donc je suis très intéressé par votre observation votre opinion personnelle sur ça effectivement ça reste un peu rare et ça reste quelque chose qui continue d'être une tendance alors qu'il m'avait semblé comprendre qu'il fallait commencer à s'arrêter dans cette tendance laquelle c'est que faire que l'acheteur public soit le gendarme de toute la réglementation qui peut exister vis-à-vis d'une entreprise l'acheteur il a déjà ses propres problématiques d'achat je pense qu'à un moment donné il faut arrêter de faire que l'acheteur fasse le gendarme à la place de l'État à la place de l'autorité de la concurrence à la place de Bercy et à la place de la police quand il s'agit de la police et malheureusement on continue d'avoir une commande publique qui s'émaille d'obligation pour l'acheteur de vérifier des choses à chaque fois qu'on rajoute des obligations supplémentaires aux entreprises donc à un moment donné il faudra quand même peut-être essayer de bien catégoriser le rôle de chacun en la matière mais il semblerait que ça ne soit pas trop long de tendance malgré tout mais voilà ça fait partie de alors ça reste quand même assez très anecdotique alors c'est très symbolique donc ça a une belle vertu le symbole et ça reste très anecdotique sur les achats courants et en tout cas c'est pas ça qui doit en tout cas rebuter puisque très concrètement c'est assez rare qu'on ait ce genre de questions à se poser mais bon ça peut arriver en fait c'est une lutte entre concurrents et auquel cas l'acheteur est un petit peu pris entre le marteau et l'enclin les concurrents s'observant beaucoup les uns les autres pour savoir si eux-mêmes ils ont bien respecté la réglementation et s'il n'y en a pas un qui a tenté d'échapper pour que ça lui donne un avantage concurrentiel en termes de coûts notamment Sur la question des offres à présent donc on appelle dans des places politiques dans l'actualité en raison en termes d'offres économiquement la plus avantageuse et non plus non plus seulement ou de plus en plus rarement en tout cas en critères uniques de prix on est vraiment sur une logique du mieux disant les critères doivent avoir un lien avec l'objet du marché et donc en effet comme le précise la partie réglementaire du code de l'admement de commande publique même si c'est rare désormais il y a la possibilité d'un critère unique de prix ou d'une multiplicité de critères notamment la qualité le bien-être animal le coût du cycle de vie sur lequel on reviendra plus tard les délais d'exécution et d'organisation etc. Précisons sur le lien avec l'objet du marché c'était le propos que j'amorçais tout à l'heure donc le lien avec l'objet du marché renvoie à la nécessité d'évaluer l'offre sur la prestation qui va être exécutée il ne s'agit pas de porter d'appréciation sur la politique générale de l'entreprise en matière sociale appréciée au regard de l'ensemble de son activité et disons indistinctement l'ensemble de ses activités mais plus pardonnez-moi pour donner l'exemple de Nantes donc c'était en fait un marché pour des impressions auprès d'un primeur et il y avait un critère qui avait imposé la métropole sur la politique en matière RSE des entreprises je crois que c'était coté à 5% ou 10% enfin pas grand chose en tout cas suffisamment pour que ça puisse être quand même un sujet vis-à-vis d'une entreprise qui n'a pas été retenu donc voilà est-ce que en quoi la politique générale d'un imprimeur en matière de RSE peut avoir une incidence avec l'objet du marché ben aucune parce que justement l'acheteur n'a pas pu faire la démonstration que ça avait un lien avec l'objet du marché lui-même et donc c'est ça qui donne véritablement les caractéristiques du lien avec l'objet du marché donc l'arrêt de Nantes Métropole est très important parce que sur le plan médiatique il a été perçu comme ah mais on ne peut plus mettre de critères sociaux et de RSE dans les marchés publics il faut au contraire on peut vraiment les mettre mais à condition de démontrer le lien avec l'objet du marché je prends un autre exemple parce que ça se développe beaucoup aujourd'hui ce sont les sociétés à mission si plusieurs entreprises postulent à un marché il y en a une qui est société à mission et l'autre qui n'est pas ça n'a aucun rapport avec l'objet du marché en tant que tel et on ne peut pas être discriminant sur le fait qu'on va valider des candidatures de société à mission mais pas celles de société qui n'ont pas le statut de société à mission parce que ça n'a pas de lien avec l'objet du marché en tant que tel c'est associable voilà c'est le lien avec la prestation qui va être vraiment réalisé ça c'est vraiment très très important et c'est quelque chose qui est en filigrane ça rejoint aussi ce qu'on disait en propos introductif c'est à dire que l'idée c'est d'associer l'opérateur économique à sa politique d'intérêt général pas de vérifier que lui mène une politique qui satisfait d'un intérêt général c'est d'associer l'opérateur économique de mobiliser ses compétences techniques de mobiliser ses ressources ses ressources pour la réalisation de la politique que nous en tant qu'acheteurs publics on poursuit et pas d'inverser les choses en fait c'est vraiment très très important de bien avoir ça à l'esprit pour ce qui est de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-être que je peux vous laisser présenter votre petit cycle sur le raisonnement à voir donc en l'occurrence c'est ce petit cycle et ce petit schéma montrent en fait la méthodologie du raisonnement dans sa stratégie d'achat donc du coup dans ce qu'on va mettre dans les critères ce qu'on va accepter comme type d'offre et puis après derrière la façon dont on va pondérer les critères donc pour savoir ce que c'est une offre économiquement la plus avantageuse c'est véritablement d'avoir une analyse un peu tout élément confondu et pas tout coût confondu parce que justement ce n'est pas nécessairement une approche uniquement financière donc on va rechercher donc c'est pour ça qu'il y a marqué acheter pas cher reporte le coût d'innigence sur l'ensemble de la collectivité donc c'est ça qu'il faut avoir quand même en ligne de mire quand même si il y a toujours cette tendance d'acheter pas cher et avoir des critères de prix qui sont à 60 ou 70% en réalité derrière il y a des coûts et des nuisances induites moins c'est cher plus il peut y avoir justement des nuisances cachées donc on va rechercher pour l'acheteur quel est l'intérêt du prix par rapport au prix le plus bas ou quel est l'intérêt d'aller chercher le prix le plus bas l'intérêt mais aussi l'inconvénient ça veut dire à chaque fois il faut un tableau avec deux colonnes avantage inconvénient d'un prix qui puisse être très très bas je vais la faire assez caricaturale aujourd'hui vous pouvez acheter des choses très très basses sur le marché mondial c'est des produits qui peuvent venir d'Asie et aujourd'hui on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes exigences de normes environnementales et sociales à la production c'est pour ça que c'est plus bas que se pose la question de cette rupture globale des qualités on va dire entre les opérateurs qui sont soumis à des clauses environnementales et sociales relativement importantes parce qu'on a un degré élevé d'exigence dans ce domaine notamment en Europe par rapport à des pays qui ne vont pas pour le vendeur quel est l'intérêt de vendre à prix très bas aussi c'est à dire que là on mobilise des notions comme l'offre économiquement anormalement basse si on vend trop bas finalement l'opérateur économique va perdre de l'argent et d'ailleurs pour analyser ça on va bien devoir juridiquement faire l'analyse de savoir si le prix il est trop bas au point de compromettre la bonne exécution des prestations donc on commence à être tendu là avec un prix que l'acheteur peut chercher très bas mais s'il est trop bas il ne va pas s'y retrouver lui mais le vendeur non plus pareil pour les usagers parce que quand on est sur un mode dégradé de prestations l'usager ne se retrouve pas sur un niveau de qualité de service pareil pour les contribuables qui vont devoir éventuellement payer les conséquences et les pots cassés quand des choses sont mal faites il va falloir du coup faire des procès faire des réparations qui ne sont pas toutes couvertes par des assurances pareil pour l'emploi évidemment parce que quand on a des prestations qui sont faites par ailleurs avec des conditions de salaire qui ne sont pas les mêmes je vous rappelle je vous rappelle qu'on commence on nous remet un petit peu au bout du jour les chiffres j'ai entendu l'autre jour à propos des écarts de salaire minimum que la France voudrait mettre en place mettre en place d'un salaire minimum en Europe les Bulgars et les Roumains ils sont entre 375 et 423 euros le salaire minimum mensuel donc on voit bien qu'il y a des écarts qui sont considérables et que du coup ça pose une question par rapport à l'emploi locale alors là les stratégies de contournement c'est la lotissement puisque du coup si on a loti et plus on a loti finement plus on a plutôt des entreprises qui sont du tissu local etc évidemment mais c'est ça tous ces éléments là qu'il faut réfléchir avant d'afficher 60 ou 70% sur le prix qui n'a pas de sens en soi si ce n'est pas réfléchi c'est à dire si on ne coche pas des éléments avantages et inconvénients avec ce petit schéma qui peut vous aider à faire l'analyse de quelle est la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse et j'aurais tendance à dire la plus pertinente au regard des besoins de l'acheteur et des considérations comme un intérêt général qui s'impose à l'acheteur public les critères de ce point de vue là qui peuvent être effectivement nombreux d'un point de vue environnemental la question du coût global sur laquelle on reviendra plus en détail par la suite les performances en matière de protection de l'environnement des performances en matière de développement et d'approvisionnement direct des produits de l'acquaculture puis en matière sociale même si c'est moins le propos aujourd'hui il y a l'accessibilité l'apprentissage on a eu récemment une actualité qui confirme par exemple les bénéfices pour un bassin d'emploi local donc tous ces éléments-là sont des éléments d'appréciation qui vont être autant de moyens pour l'acheteur qui sont d'orienter la présentation de l'offre des opérateurs économiques et de leur envoyer le signal qu'il y a une importance donnée au développement durable dans l'acte d'achat je ne sais pas si vous avez des précisions importées en critère est-ce qu'on peut parler de carbone pour privilégier les solutions locales sans dire alors je crois que j'avais donné une amorce de réponse tout à l'heure c'est sensible la réponse directement je n'ai pas envie de dire oui mais en même temps ça fonctionne c'était la logique de Concordiabus et effectivement en principe quand vous justifiez une appréciation en termes de bilan carbone par exemple sur de la livraison je ne sais pas si vous avez effectivement un marché d'achat d'équipements mobiliers par exemple pour un bâtiment ou que sache où il y a un lot d'équipements mobiliers dans le cas d'un achat d'un bâtiment effectivement peut-être que le bilan carbone des camions de livraison pourrait rentrer en élément d'appréciation qui permettra de privilégier des solutions locales oui et non parce que finalement ensuite on pourrait imaginer un transporteur allemand ou italien qui viendrait par exemple avec des camions qui fonctionnent à l'électricité donc effectivement il va y avoir une approche plus fine des choses à construire sur ça je ne sais pas si vous voulez peut-être préciser pour le local en fait on se rend compte que souvent on parle de carbone et ou d'économie circulaire les deux ne sont pas systématiquement dans le même sens alors c'est très très souvent le cas mais aujourd'hui quand vous imposez des matériaux de réemploi vous avez enfin en gros s'ils vont chercher leurs matériaux de réemploi en Chine on ne peut rien dire sauf que là on se rend compte quand même qu'on perd beaucoup de la logique de la démarche et que si on a une logique ressource pour défoncer le bilan carbone au final ce n'est pas intéressant du coup c'est assez problématique et par exemple est-ce qu'on a le droit d'imposer à un partenaire qui récupère des matériaux de réemploi dans un rayon de X kilomètres afin de limiter le bilan carbone on le fait en vrai il y a des acteurs qui le font mais c'est juste est-ce qu'on est bordeur ou est-ce qu'on ne l'est pas en fait enfin voilà parce que sinon vraiment si on ne se limite que à l'aspect économie circulaire il peut y avoir des biais en termes de carbone donc comment on peut serrer là-dessus sans serrer quoi effectivement je sais qu'on n'a pas le droit de tir local mais parce que ce n'est pas tant l'impact des camions c'est vraiment la question d'où ça vient quoi en fait je vais essayer de répondre la question c'est que si on arrive en regard de l'objet du marché de ses préoccupations d'intérêt général à dire qu'on peut flécher sur un périmètre par exemple voilà donc local disons le mot sans le dire et que ça ne crée pas de discrimination vis-à-vis des opérateurs il n'y a pas trop de difficultés mais on est encore sur une analyse juridique qui est issue d'un temps où même les considérations de promotion de l'emploi et de retour à l'emploi étaient considérées comme en dehors de l'objet des marchés on est encore sur quelque part une révolution et on est en train de passer d'un monde à un autre parce que l'analyse juridique aujourd'hui avec les cadres de référence juridique qui sont ceux qu'on connaît évidemment européens et nationaux c'est à partir du moment où vous mettez un rayon ou une provenance ça très très certainement pour objet ou pour effet parce qu'il y a les deux pour objet ou pour effet de favoriser nos entreprises locales par rapport à celles qui ne le sont pas donc là encore il peut y avoir ce phénomène de favoritisme local localisme ça se fait pour l'alimentation pardon oui pour l'alimentation ça se fait pourquoi on ne pourrait pas le faire pour d'autres parce que l'alimentation on a une espèce de bulle on va dire sur l'alimentation on considère que alors à travers aussi les découvertes culinaires et autres pourquoi la production bio on a tendance effectivement à flécher sur l'alimentation produits locales sauf qu'on peut avoir les mêmes caractéristiques de produits qui sont sur le plan environnemental par exemple fait en Espagne et que les espagnols peuvent crier en disant c'est de la concurrence déloyale si vous imposez dans vos marchés d'alimentation des produits que nous on est à même de vous proposer avec les mêmes caractéristiques environnementales et à des coûts moins chers intégrant les coûts de transport et c'est là que du coup si vous carbonisez le transport vous vous dites ah oui mais du coup gaz à effet de serre on a une note là-dessus c'est là qu'on risque de vous dire vous voyez bien que c'est discriminatoire c'est sur l'alimentation c'est très particulier parce que j'ai l'impression qu'on est sur une espèce de voilà je vous disais de bulle un peu pas hors droit mais en tout cas un peu particulière sur laquelle finalement tout le monde a tendance à dire oui en alimentation c'est possible parce que l'incidence financière est assez faible et le coût politique ou l'effet environnemental sur le plan de la communication est assez important manger local manger bio manger bio BTP on n'a pas le droit on n'a pas le droit de dire dans un rayon de X kilomètres c'est ça d'accord merci il me semble aussi pour l'alimentation et pareil j'en suis pas expert sur le le particularisme de l'alimentation il me semble aussi qu'il y a des exigences particulières qui pour le coup proviennent de la loi et je pense que les acheteurs doivent aussi être disons plus soutenus alors je ne suis plus dans la loi EGalim c'est ça voilà qu'il y a aussi le législateur disons à protéger si je peux m'exprimer ainsi certaines pratiques et même en fait les contraints en matière de restauration scolaire ou restauration collective etc il me semble qu'il y a aussi finalement des obligations qui contraignent les acheteurs pour le coup de ce point de vue là exactement c'est dans la loi EGalim où il y a des choses très très précises donc les acheteurs qui ont l'habitude de faire de l'achat de produits alimentaires savent évidemment comment mettre en oeuvre les obligations posées par la loi EGalim après la loi EGalim si on réfléchit de manière un peu plus large peut poser des interrogations et des états d'âme donc à des producteurs européens qui peuvent trouver dans cette loi des éléments de discrimination voilà mais bon on a fléché sur la loi EGalim avec l'alimentaire après là aussi je vous donne une opinion personnelle donc c'est pas à prendre juridiquement il y a des années de ça tout ce qui était achat d'enrées alimentaires c'était hors champ du code ça faisait partie des exceptions avant le code de 2001 on considérait que l'achat alimentaire c'était pas à mettre en concurrence comme des travaux et comme le reste et que tout ce qu'on pouvait acheter comme produit frais et notamment sur les marchés et des choses comme ça c'était hors sujet de mise en concurrence on a généralisé la mise en concurrence sur les produits frais les fruits et légumes en particulier et aujourd'hui c'est une façon de revenir un petit peu en arrière sur l'obligation de concurrence généralisée sur les produits alimentaires frais voilà et donc c'est toujours l'alimentation toujours dans cette zone où à la fois on la met en concurrence et puis pas autant que ça et puis après il y a des systèmes de commandes particulières et des centrales d'achat sur les produits alimentaires notamment les cantines scolaires qui sont avec des systèmes d'alotissement et des familles de produits extrêmement réduites donc en fait des découpages très très fins pour quasiment jamais les obligations de mise en concurrence importantes sur ces sujets là voilà il y a tout un dispositif qui existe pour mettre un petit peu de côté l'achat alimentaire par rapport à l'achat public général je crois qu'il y a une question oui bonjour Estelle de l'AEV Île-de-France j'avais une question par rapport au plan arbre plantes diverses et variées nous on a beaucoup de marché du coup de travaux d'aménagement paysager et c'est vrai que souvent le service me demande comment on peut faire pour avoir des plants locaux voilà je ne sais pas s'il y a quelque chose de précis là-dessus parce que dans produits à de l'agriculture est-ce que est-ce que ça peut rentrer là-dedans ou pas alors là là encore vous voyez l'objet de la demande c'est tout le temps qu'on nous pose la question aux juristes comment on fait pour acheter des plants locaux des plantes des fruits des légumes des meubles tout ce qu'on veut la question c'est pas ça la question ça peut pas être ça or aujourd'hui le prisme ou l'analyse des critères environnementaux et la commande publique circulaire c'est dire on nous pose la question comment on fait pour acheter local comment on fait pour ne pas respecter la loi mais c'est ça vous voyez c'est ça le problème donc je réponds à votre question comment on fait pour acheter des essences des essences qui sont adaptées au climat de votre territoire parce que entre Nice et Strasbourg ou bref ou la Baie de Somme on va pas avoir les mêmes essences donc du coup on va se poser déjà la question de savoir quelles sont les essences qui sont appropriées par rapport au territoire après on peut faire la stratégie de contournement qu'évoquait François tout à l'heure en dépit de propos c'est dire on va faire des lots avec des pépiniéristes et on va faire des lots par catégorie on va à l'eau tire donc il va y avoir les grandes plantes les moyennes plantes donc les arbres de haute tige ceux qui sont pas de haute tige etc et au final on va commencer à cribler un petit peu une commande publique qui va être un peu plus orientée forcément sur le territoire sans faire du localisme c'est vrai que du coup on va avoir un peu moins de pépiniéristes qui viennent du monde entier pour pouvoir vous fournir des essences qui correspondent aux contraintes territoriales climatiques de biodiversité puisqu'il faut que ça soit des apportices aussi par rapport aux espèces endémiques etc et donc c'est à travers ces filtres là qu'au final on va répondre à peu près au même objectif mais en refusant une question comment je fais pour acheter local parce que si on parle comme ça c'est quand même compliqué de pouvoir s'étirer juridiquement la question si je peux me permettre sur plein de causes qu'on a fait je sais jamais si je suis vraiment border ou pas mais je vous dis en tout cas on teste ça en fait nous on lit ça au sol c'est à dire qu'on demande de maintenir au maximum les sols en place sauf que les sols par exemple en Ile-de-France sont des sols calcaires donc on demande d'avoir une palette végétale qui s'adapte au sol en place donc de facto encore une fois la nature est bien faite la palette végétale qui s'adapte c'est aux terres locales c'est la palette de végétaux locale donc on ne force pas le local on dit juste une palette qui s'adapte au sol qu'on maintient en place c'est un moyen en fait détourné de demander du végétal local c'est vraiment très efficace et c'est pas borderline c'est exactement ça ah bon bah très bien ça m'assure donc voilà en tout cas je pense après je ne suis pas le juge mais pour le coup vous voyez ça n'a pas encore fait à taquille ça pour objet vous pourrez faire certes de favoriser mais c'est par rapport à des contraintes et des données d'entrée qui sont très objectives donc vous n'avez pas forcément ils mettent des palmiers voilà inversement alors là vous pouvez faire alors petit conseil mais typiquement sur les histoires des essences et autres vous pouvez faire intervenir un écologue ou des spécialistes qui vont vous prescrire les essences qui sont du coup les plus durables les plus adaptées les moins consommatrices d'eau dans les territoires où on a des problèmes de ressources en eau qui sont les moins sujettes à quelques épidémies et champignons etc etc et donc voilà on crible et on finit par identifier des opérateurs économiques qui sont quand même pas très très loin de votre commandant très bien nous c'est vrai que l'allotissement c'est difficile de sortir quand on lance un marché d'aménagement paysager sur un territoire bien précis d'allotir et de sortir un lot pour l'achat juste d'essence enfin d'essence parce qu'il y a toute la problématique de l'entretien derrière de qui plante et qui va entretenir voilà il y a cette problématique là mais c'est vrai qu'on et oui donc c'est après il y a l'achat de plans directs avec des garanties de bonne tenue pendant deux ans et puis après il y a effectivement l'aspect maintenance plus on va massifier et là pour le coup si on massifie on va avoir des entreprises qui vont devoir apporter des sujets qui viennent forcément d'ailleurs et parce que ils ont des obligations sur la maintenance et la garantie qui sont qui dépassent celles que peut avoir un simple impénieriste local Oui Bien sûr Très bien Merci Merci beaucoup j'en profite pour glisser parce que ça se pose aussi sur sur ces aspects critères environnementaux une question que s'est posée une collectivité récemment sur un renouvellement de flotte en fait le contexte c'est suite à la présentation du carburant ED95 qui est une alternative au diesel qui permet de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre de 70% les émissions de particules cette collectivité s'est demandé comment il lui était possible d'intégrer un critère qui puisse privilégier ce type de carburant et elle s'est demandé s'il lui était possible de présenter un seuil maximal de GES de gaz à effet de serre à ne pas dépasser dans le cadre d'un renouvellement justement de marché public est-ce que c'est possible d'avoir ce type de critère comment on peut l'établir j'aime bien parce que vous seriez dans la plaque par rapport aux obligations imposées par le conseil d'état de devoir mettre en place des mesures vraiment efficaces et utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre donc là pour le coup prenez le juge au mot si vous le faites aujourd'hui c'est assez osé d'avoir ce type de raisonnement de dire je veux limiter les émissions ce qui fait que ça pour objet ou pour effet très concrètement d'aller sur le bioéthanol c'est le D95 j'ai tapé en même temps sur Google parce que je ne connaissais pas la caractéristique donc c'est du bioéthanol avancé bon et donc pour vous ce que vous cherchez c'est de rentrer dans la plaque sur un territoire zéro carbone par exemple c'est appuyé sur le plan territorial et vous mettez en place un plan territoire zéro carbone d'ici 2030 ou d'ici 2050 vous respectez les objectifs de la COP21 rappelés par le Conseil d'État et vous dites tout le monde doit répondre avec des véhicules qui soient soit d'origine soit adaptables en bioéthanol dès 95 d'accord on peut clairement imposer ce choix de carburant si vous voulez quand je vous disais qu'on change de monde justement je pense qu'aujourd'hui c'est le genre de coup qu'il faut faire en disant oui il faut être logique par rapport à toutes les élections que l'on a concernant la lutte contre l'émission des gaz à effet de serre moi ce que je veux c'est un truc qui pollue moins que les trucs précédents donc pour le constructeur de se débrouiller pour me répondre avec du matériel et des véhicules qui peuvent être adaptés pour avoir de l'ED95 voilà alors tout confondu puisque vous savez que le bioéthanol les véhicules qui sont équipés consomment quand même plus donc il faut bien vérifier que la réduction au kilomètre des gaz à effet de serre ne soit pas compensée par l'augmentation de la consommation voilà évidemment et indépendamment du coup ce que je sais depuis il y a assez peu puisque très bien merci je vois une main levée seulement maintenant madame Laplanche mais c'est peut-être vous qui avez pris la parole juste avant non je ne sais pas si vous m'entendez bonjour je me permets de revenir sur la question précédente qui était la question posée par Estelle Fabre au sujet de pardon je vais recommencer je voulais revenir simplement sur la question vous entend normalement monsieur Charelle je crois qu'il n'y a que la vidéo oui ça y est d'accord je voulais savoir en fait la question que posait ma collègue elle était directement adressée à des marchés qu'on monte ensemble dans le cadre de nos missions en fait le problème que l'on que l'on rencontre c'est que on lance des marchés de travaux d'aménagement dans lesquels effectivement on a des fournitures de végétaux diverses et variées donc des arbres et des arbustes etc et bien on a on n'a loti pas systématiquement parce que effectivement toute cette question de garantie et de confortement des végétaux qui sont plantés par l'entreprise titulaire du marché de travaux ça c'est un peu infigneux mais du coup on n'a effectivement pas vraiment la main sur les végétaux qui nous sont sur les pépinières qui nous sont proposés et en fait c'est ça notre problème je voulais avoir votre je l'ai appris il y a très très longtemps pour un marché d'infrastructure où tous les végétaux avaient été présentés par la maîtrise d'oeuvre comme étant intégrés dans les marchés de travaux par facilité et garantie c'est son rôle de maîtrise d'oeuvre en même temps de proposer un montage contractuel qui soit le plus performant en termes de garantie et ça a été une décision politique de dire vous me virez tous les végétaux des marchés de travaux et vous allez me passer des marchés avec des pépiniéristes et vous allez me faire des marchés à l'outil de telle sorte que plusieurs pépiniéristes du coin vont pouvoir répondre voilà et que ça ne va pas être des essences qui vont être achetées par des plus grosses structures marchés de travaux et qui vont aller chercher ça en Italie en Espagne ou je ne sais où encore je ne suis pas spécialiste de la production mais en l'occurrence les palmiers et les oliviers espagnols ils sont moins chers ils ne sont pas faits par les pépiniéristes locaux bon voilà et donc ça a été une décision de dire tant pis j'aurai un peu moins de garantie mais je ferai un peu plus travailler les pépiniéristes locaux ça il faut choisir au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut il ne faut pas avoir le prix du beurre la laitière le tabouret etc etc donc c'est ça c'est la politique d'alotissement c'est avantages inconvénients quels sont les les facilités au sens très large du terme que l'on souhaite avoir en organisant un marché est-ce qu'on met tout fourniture et pose par l'entreprise de travaux ou est-ce qu'on dissocie un certain nombre d'éléments en fonction des objectifs très nobles que peuvent être effectivement la recherche du sens plutôt local et puis in fine et indirectement conduire à ce que ça soit plutôt des pépiniéristes locaux et non pas ou issus de l'agriculture raisonnée des forêts raisonnées tout ça on peut imposer des choses aussi dans des marchés plus globales mais effectivement la politique d'alotissement fait partie des éléments de réflexion très importants c'est des super leviers dans un sens ou dans un autre il nous reste je crois 3-4 slides donc c'est parfait pour les dernières minutes dans ce cas là on va se concentrer il y en a un peu plus mais on va se concentrer il y a ma partie après il n'y a plus de trois slides sur votre partie on va se concentrer pour terminer sur la question du cycle de vie qui renvoie donc à l'ensemble des étapes associées à l'utilisation d'un produit de sa production sa commercialisation son utilisation sa maintenance etc tout ce qui est inclus dedans puisqu'il y a deux éléments importants déjà ça peut constituer en fait le critère du coût du cycle de vie peut être un critère de notation qui est explicitement visé alors tout à la fois par la directive marché mais qui est reproduit tel quel dans le code de la commande publique et par ailleurs à l'occasion de la loi climat et résilience il y avait une disposition qui prévoit donc ça va avoir disons de plus en plus de réalité si on peut dire puisque l'État va mettre en œuvre un logiciel qui va permettre de mettre en place un outil en tout cas c'est un outil qui est mentionné qui doit permettre aux acheteurs de procéder à l'analyse en coût de cycle de vie donc il s'agit de raisonner en coût total de possession je ne sais pas si vous voulez développer sur ça ou je écoutez développer je pense qu'il faut bien réidentifier la slide précédente c'est en fait véritablement penser coût global c'est avoir le coût global de production et puis après derrière sur l'utilisation je reprends le bioéthanol parce que je regardais le bioéthanol avancé ça reste quand même de l'éthanol le coût environnemental de l'éthanol en termes de notamment pour faire pousser les plantes pour pouvoir le produire ça a un coût énorme en termes d'eau de consommation d'eau donc quand on commence à réfléchir au cycle de vie et coût global il faut aller chercher toutes les caractéristiques intrinsèques qui vont être vraiment les caractéristiques éventuellement environnementales d'un produit là en l'occurrence c'est clair c'est moins 95% de CO2 et 50% de NOX en moins pour autant il faut aller réfléchir sur son amont et puis après sur l'aval sur la consommation sur les coûts de renouvellement d'entretien etc donc j'ai pris cet exemple puisque vous l'avez donné mais d'une manière générale c'est une analyse systémique du coût c'est pour ça qu'on parle du coût global alors on va avoir effectivement un logiciel qui va aider les acheteurs à pouvoir le réfléchir il n'y a pas forcément aujourd'hui on peut raisonner en coût global il y a des bureaux d'études spécialisés dans les différents domaines pour pouvoir justement le calculer et effectivement c'est une réflexion qu'on peut avoir sur les coûts d'utilisation les coûts de possession pour essayer de sortir l'offre économiquement la plus avantageuse en logique du coût global voilà donc là on voit effectivement dans le schéma il y a le coût des matières premières le coût de production en tant que telle le prix d'achat éventuel les frais financiers les dépenses de mise en route les dépenses de fonctionnement il y a l'usage d'entretien les dépenses il y a la sécurité cette fois on vous a perdu on vous a perdu pour de bon monsieur charret est-ce qu'on nous entend toujours ? oui je suis toujours là je m'en vais qui va depuis le début qui va depuis le début de la production jusqu'au recyclage avec éventuellement la capacité de redevenir des matériaux de renvoi ou d'autres choses après après est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout du raisonnement je pense par exemple aux matériaux de recyclage aux matériaux est-ce que quand on va être à la déconstruction d'un bâtiment est-ce qu'on est capable de s'engager est-ce que ça a un sens de s'engager sur le taux de matériaux recyclables c'est des critères qu'on peut effectivement utiliser de coût global et de cycle de vie la difficulté est assez importante parce que l'engagement qu'un opérateur va avoir sur un pourcentage de matériaux recyclables en fin de vie du bâtiment comment on peut la contrôler au moment de l'attribution comment on peut valoriser dans le cadre d'une note sur un critère d'attribution l'engagement qui interviendra en fait dans 40 ans dans 60 ans quand on démolira l'ouvrage que l'on est en train de construire s'engager sur un coût de déconstruction et sur un pourcentage de produits de matériaux recyclables pour un collège qu'on va faire et qui va être peut-être même duré plus de 60 ans ça paraît extrêmement compliqué et même sur des marchés de 20 ans c'est assez problématique d'avoir un engagement contractuel sur ces performances je vois juste quelques questions complémentaires sur les discussions madame Emringer si vous voulez les poser je ne sais pas si il y aura le temps de tout aborder du coup mais j'ai mis un peu peut-être une intervenante suivante ah bah ça va alors je m'auto-censurerai sur l'intervention d'après ça marche oui non c'était pour les marchés qu'on pouvait attribuer à ESS et SIAE il me semble qu'avant c'était que ESS effectivement comme vous le disiez et c'était vraiment spécifiquement sur certains sujets type culture ou je ne sais pas quoi c'est à dire que maintenant est-ce qu'il y a toujours des critères enfin certains types de marchés où on peut avoir des marchés réservés ou est-ce que c'est pour tout le monde après peut-on obligé à recourir à nos matériaux alors ça c'est bon c'est une problématique qu'on rencontre je pense assez souvent quand on fait de l'économie circulaire c'est qu'en gros aujourd'hui on fait beaucoup de sourcing par exemple la maîtrise d'oeuvre va faire du sourcing pour identifier des matériaux de réemploi pour gagner du temps sauf qu'on n'a pas le droit d'imposer ce qu'on a identifié à l'entreprise de construction par exemple voilà donc dans quelle mesure est-ce qu'on peut nous se saisir du sujet du coup c'est-à-dire acheter les matériaux et après les céder à l'entreprise en mode mise à disposition mais sauf si mise à disposition si je comprends ok mais ça va c'est intéressant donc si tu as à disposition typiquement mais pas du don on ne peut pas revendre enfin voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit là-dessus est-ce qu'on a le droit de demander des références j'avais cru comprendre aussi que quand on passe des marchés on n'a pas trop le droit de demander des références en économie circulaire ou des exemples je ne sais plus lequel c'est entre expérience référence je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans les critères de sélection en fait voilà parce que c'est assez problématique en fait si on n'a pas le droit de demander des expériences similaires genre sur la dépôt sélective pêle-mêle les différentes questions alors si je peux proposer quelques premiers éléments de réponse quitte à ce que vous rectifiez si je dis des bêtises sur la partie réservation alors il me semble que l'objet alors du coup j'ai un doute mais il me semble que l'objet de la prestation n'est pas n'est pas discriminante sur la réservation peut-être que en fait ce à quoi vous faites référence c'est autre chose c'est les marchés à procédure adaptées pour des secteurs spéciaux en fait peut-être que c'est à ça que vous pensez c'est-à-dire le bénéfice de la procédure adaptée pour certains types de marchés qui ont un objet dont on appelle dont on dit qu'il est social ou lié à un secteur spécial et là en effet c'est des marchés dont l'objet est social et qui permettent de bénéficier de la procédure adaptée indépendamment du montant donc là il y a une contrainte sur l'objet en revanche sur la réservation il ne me semble pas qu'il y ait de problématiques sur l'objet en revanche alors il y a une la contrainte elle est sur à qui vous le réservez effectivement donc vous pouvez réserver une entreprise de l'ESS avec disons le comment ça s'appelle le sous-réserve du fait qu'en fait cette entreprise ensuite ne peut pas être de nouveau attributaire au même titre pendant les trois années qui suivent ou alors en effet vous pouvez aussi réserver soit des travailleurs handicapés soit à des opérateurs économiques qui employent des travailleurs handicapés et défavorisés et en fait c'est là qu'on a le système qui fonctionne maintenant en binôme SIE et ZAT où avant c'était soit SIE soit ZAT et désormais vous pouvez réserver un lot aux deux types d'opérateurs ça c'est sur la première question il me semble que sur l'obligation de recourir à nos matériaux à certains types de matériaux en fait à mon avis on retombe dans la grille de lecture sur les spécifications techniques donc là c'est ce type de réflexion qu'il faudra avoir alors sur les références économie circulaire ou discriminante alors j'avoue j'aurais une lecture plus nuancée des choses parce que dans les capacités techniques et financières précisément et dans les éléments qui peuvent être demandés souvent en fait c'est un des critères qui peut être mobilisé dans cette partie de candidature c'est les références pour les marchés ayant le même objet au cours des trois années qui précèdent donc de ce point de vue là ça ne me semble pas choquant en fait dès lors que votre marché votre achat en fait intègre des considérations liées à ça dans le type de références qui sont attendues ça ne me semble pas choquant d'attendre ce genre de choses ça devait être un mot ça devait être c'est pas référence on peut demander mais pas bon je sais plus mais en tout cas on m'avait retoqué qu'on ne pouvait pas le mettre tel quel mais bon très bien ça répond à ma question merci beaucoup très bien je crois que là on a débordé un peu je ne sais pas si sur la partie c'est la dernière oui c'est la dernière alors oui j'ai changé en perspective d'avenir immédiat puisque maintenant la dernière fois la loi climat résilience n'était pas entrée en vigueur désormais c'est le cas il y a eu quelques petits changements en particulier donc évidemment caractère beaucoup plus contraignant de la prise en compte de l'environnement dans la définition du besoin et des spécifications techniques lorsqu'un objectif écologiquement responsable est poursuivi par un marché une part d'exécution doit être confiée à une entreprise solidaire d'utilité sociale agréée et puis l'obligation de matériaux biosourcés mais là on est pour le coup vraiment dans des perspectives d'avenir plus longtemps là je vais m'arrêter là pour ne pas déborder davantage je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter peut-être Nicolas Charest si juste une chose peut-être qu'on peut retenir la loi climat et résilience mais on a eu une échéance de 5 ans mais il n'est pas interdit de mettre en oeuvre c'est l'obligation d'avoir au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre donc ça c'est le nouvel article 21.52.7 du CCP donc c'est quand même puisqu'on parle de critères environnementales d'économie circulaire c'est l'obligation d'avoir un critère dans tous les marchés alors après ça pose la question ah bon mais est-ce qu'un marché de formation un marché de prestation intellectuelle ou avec un artisan ça va pouvoir le faire pour ce type de critère effectivement c'est peut-être un peu à la porte-pièce et le fait d'imposer de manière absolument globale sur tous les marchés est une évidemment fausse bonne idée il faut savoir mettre des exceptions mais quand même le message est très clair c'est que aujourd'hui on ne peut pas concevoir même si on a un petit peu de délai une commande publique qui n'intègre pas obligatoirement un critère d'attribution à caractère environnemental c'est-à-dire c'est-à-dire du cas sur la base de la loi climat et résilience donc ça sera on est là pour partager ces sujets-là qui ne sont pas encore complètement obligatoires dans quelques mois peut-être si le Conseil d'État met en œuvre les obligations d'être plus effectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique et sinon quelques années le sujet c'est comment on met en place ce critère obligatoire